Musique Hello hello, j'espère que tu vas très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième vidéo du retour avec un mini vlog sur la création de mon site internet, j'en ai parlé rapidement dans les vidéos retours que je te mettrai dans le petit i en haut j'ai décidé de faire mon site internet toute seule, enfin plus ou moins toute seule puisque je me suis pris une formation, la formation Queen du Web de Morgane je te mettrai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse parce que j'avais besoin d'être accompagnée sur la création de mon site j'avais pas envie de le faire faire par quelqu'un parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'avais beaucoup aimé faire quand j'étais à la fac j'avais eu à modifier, enfin refaire en fait le site en HTML et CSS de mon association de musique quand j'étais en L3 et j'avais aussi fait un site sous WordPress en master dans le cadre d'un projet aussi donc c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime beaucoup le mélange en fait de savoir, le fait de faire à la fois de la technique et à la fois de la création parce qu'il y a du texte, parce qu'il y a aussi des photos à faire, parce qu'il y a des visuels à créer et de la mise en page etc, du design donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, j'avais envie de mettre la main à la pâte et du coup c'est pour ça que j'ai pris une formation qui en plus a l'avantage d'être hybride c'est à dire qu'il y a toute une partie donc formation d'autonomie avec plein de vidéos à regarder en plus il y a de la gamification à l'intérieur, donc vraiment mon côté enfant très scolaire qui a des petites gratifications quand il fait des choses bien, enfin quand il avance dans les choses et super content mais il y a aussi des co-working plusieurs fois par mois, je crois que c'est à peu près une fois par semaine avec donc Morgane de la formation et d'autres personnes qui sont inscrites aussi à la formation l'idée c'est qu'on puisse échanger, qu'elle puisse répondre à nos questions et voilà ensuite qu'on travaille ensemble, mais bref tout ça pour dire que du coup j'ai pris cette formation il y a énormément de ressources, il y a plein plein de trucs, il y a un espace notion super complet où je peux suivre vraiment étape par étape tout ce que j'ai à faire et retrouver aussi plus tard les informations dont j'aurais besoin parce qu'il y a des fonctionnalités que j'ai pas mis tout de suite sur mon site mais dont je peux avoir besoin dans deux mois si je veux faire une V2 ou ce genre de choses donc super bien, il y a aussi un aspect sur la création du blog et la création des articles et le SEO et tout ça donc c'est vraiment très très complet et du coup j'ai commencé à avancer pendant ces séances de co-working à me positionner sur, enfin à réfléchir à mes besoins à imaginer des mots-clés sur lesquels je voudrais être positionnée à imaginer les articles que je pourrais créer, quelles sont les pages que je vais ajouter sur mon site, à quoi va ressembler mon menu et voilà du coup j'avais pas mal de petites choses à faire au début puis après ça s'est vraiment enclenché une fois qu'il a fallu que je crée les maquettes et du coup voilà j'avais envie de te faire un peu un mini vlog j'ai filmé quelques trucs, je pense que ce vlog va être un peu bancal et j'en suis désolée, déjà bon j'ai plus l'habitude de filmer donc j'ai plus le réflexe de filmer à chaque fois que j'avançais sur mon site et du coup mon site est quasiment fini à l'heure où je parle donc le 25 juin, j'ai fait l'intégration de toutes mes pages il me manque quelques petites choses, il me manque la page portfolio et la page blog enfin je veux dire les pages existent mais il n'y a rien dedans donc il faut que je fasse ça mais voilà je te ferai un peu la tout doute de ce qu'il me reste à faire à la fin de la vidéo et on enchaîne sur les petits extraits que je t'ai filmé donc du coup la première étape pour moi après avoir identifié mes besoins la charte graphique etc ça a été de faire une espèce de maquette à l'iPad avec le stylet sur l'application GoodNotes histoire de voir quelle place j'allais donner à mes textes et ensuite j'ai extrapolé avec des textes complets j'ai repris aussi mes pages de vente que j'avais fait sur Canva à l'époque les contenus que j'avais fait pour parler de mes offres et mes descriptifs d'offres dans Notion directement pour les autres pages j'ai été obligée d'inventer donc pour la page à propos notamment, pour la page d'accueil aussi et comme en fait c'est relié à la base de données et des mots clés je pouvais aussi avoir accès au champ sémantique du mot clé en question que j'allais donc utiliser dans mon article ou dans ma page afin d'avoir un bon score SEO et de pouvoir être bien référencé sur les mots clés choisis j'ai essayé d'avancer en simultané sur la création des textes parce que certaines pages m'ont pas pris beaucoup de temps et ont été assez simples à faire comme par exemple la page à propos où au final je savais déjà ce que je voulais dire mais par exemple pour mes pages d'offres ça a été un peu plus compliqué parce que je suis en train de retravailler l'une de mes offres notamment donc l'offre de la carte violette et en fait ça prend du temps de reconstruire son offre et de refaire de la veille et de poser des questions à droite à gauche et de réorganiser tout ça on est le lundi 27 mai c'est l'après-midi et ce week-end j'ai pas mal avancé sur mon site enfin entre vendredi soir et samedi soir j'ai décidé de m'occuper de la partie intégration des plugins et autres petites choses à faire pas forcément en amont mais voilà c'était des choses faciles à faire j'avais pas forcément envie de me pencher sur mes textes il faut aussi que je prenne le temps de me poser pour réfléchir donc au changement sur mon offre principale la carte violette qui est du coup une offre en community management mais à la carte avec un certain nombre de crédits et donc chaque mois en fait où tu prends la carte violette tu peux disposer en fait des crédits des services dont tu souhaites grâce aux crédits dont tu disposes sauf que je suis en train de remodeler mon offre pour qu'elle soit plus facile à comprendre qu'on s'éparpille pas dans 500 services différents que le fonctionnement soit plus rodé aussi j'ai eu plusieurs clientes avec cette offre là qui a d'ailleurs plu mais je sens qu'il y a des choses qu'il faut que je revoie des services par exemple qui sont pas forcément ultra pertinents d'autres qui pourraient être ajoutés etc donc voilà je suis en train de refaire ça sauf que du coup comme ça me prend du temps que je veux faire ça bien et que je voudrais qu'en fait cette modification de mon offre soit directement sur mon site et pas qu'il y ait une version bah que la V2 soit sortie en fait et pas qu'il y ait une V1 puis une V2 de cette offre là il faut que je le réfléchisse en même temps donc j'espère que j'aurai le temps de faire ça j'ai aussi fait quelques photos j'ai demandé de l'aide à mon chéri ce week-end pour faire quelques photos d'ambiance pour ajouter sur mon site et ensuite voilà je vais essayer d'avancer sur un peu différents aspects en même temps là j'ai pas à la fois de mettre sur mon offre de carte violette aujourd'hui donc peut-être que je vais juste intégrer enfin créer sous Divi directement ou continuer la maquette sur Finma de mon offre d'audit de communication je sais pas trop je vais voir mais ça avance quand même petit à petit je me rends bien compte que j'avance quand même pas mal parce qu'au final j'ai fait déjà beaucoup de choses et en fait ce qui me prend le plus de temps c'est d'imaginer tout ça de concevoir tout ça et de prendre en main Divi parce que c'est un constructeur de site que je n'ai jamais utilisé et Elementor j'ai déjà utilisé Divi non alors c'est un peu la même chose enfin c'est le même système mais des fois j'ai du mal à cliquer sur les bons trucs et trouver en fait les éléments que je veux ajouter avec les bons mots-clés etc donc heureusement qu'il y a la formation parce que pour le coup ça me met vraiment beaucoup à aller plus vite mais voilà j'essaye d'avancer sur ça et du coup on continue bon évidemment j'ai oublié de filmer les passages où j'intégrais mes pages directement sur Divi du coup je fonctionne avec Divi sur WordPress donc je vais te filmer un petit bout parce que je suis toujours en train de travailler sur certaines pages comme je te l'ai dit là c'est sur ma page carte violette donc qui est mon offre de community management à la carte que je suis en train complètement de refaire et j'ai quelques soucis de mise en page sur cette page comme Divi c'est vraiment un outil que j'ai pas connu avant la prise en main est pas spécialement compliquée mais j'ai quand même des petits bugs de temps en temps que je me dis mais comment je peux faire ça ou du coup je vais bidouiller dans les réglages et là c'est notamment avec une photo que je vais mettre en haut mais en fait elle s'affiche que sur un côté bref j'ai des petits soucis mais du coup voilà je vais t'emmener rapidement dans la création des pages et voilà donc voilà je t'ai montré un petit extrait de comment ça se passe sous Divi en vrai ça s'est fait assez facilement enfin la première page j'ai vraiment passé un temps infini à la faire je crois que j'ai commencé par l'accueil et donc j'avais déjà ma maquette papier entre guillemets sur l'iPad plus ma maquette sur Figma avec les couleurs la taille des photos que j'imaginais enfin la disposition des photos et je crois que j'ai passé une journée entière au moins 7h à faire ça parce que j'avançais vraiment à l'allure d'un escargot voilà j'ai au début j'ai vraiment eu un peu du mal et en fait au fur et à mesure ben déjà j'ai pu recopier des modules d'une page à une autre donc ça très pratique et ensuite c'est devenu plus naturel donc voilà j'ai fait ça la semaine avant de partir j'ai intégré toutes mes pages quasiment en une semaine et là tu vois je viens de faire un tour du coup sur ma page carte violette et je viens de me rendre compte que donc la photo bon ben j'ai pas réglé comme je voulais mais c'est pas grave je vais la laisser comme ça et que j'avais toujours pas préparé des espèces de récap de mes créations pour mes clientes mes dernières clientes et que je voulais ajouter sur cette page là donc il faut que je le fasse parce que sinon ça va rester des images avec un fond neutre, aucun intérêt et j'avais pas juste envie de mettre juste le détail de leur avis en fait j'avais envie de montrer un peu ce que j'avais fait c'est pareil c'est pour ça que la page portfolio pour le moment est complètement vide parce que j'ai pas juste envie de de mettre l'avis et genre trois posts insta que j'ai fait j'ai envie d'expliquer aussi le processus par lequel on est passé pour en arriver là donc voilà je suis en train de réfléchir à la manière dont je vais présenter ça et comment je vais organiser la page quelles informations je vais rentrer etc donc c'est pas hyper dans le sens où enfin c'est pas forcément le plus important pour le moment mais par contre il faut que je m'y mette quand même là du coup ce que je vais continuer de faire c'est je pense d'avancer sur du coup la carte violette directement donc soit je vais faire là ce que je disais donc un peu un récap en fait de ce que j'ai fait pour ces clientes là soit me poser, brainstormer sur mon offre j'ai une petite liste ici de services que j'envisage de rajouter dans ma carte violette je vais peut-être réussir à finaliser ça aujourd'hui j'espère et je vais essayer de passer c'est plus beau c'est plus beau ça c'est plus beau c'est plus beau Sous-titrage ST' 501 ... Je reviens, on est le 28 juin et je touche enfin à la fin de mon site internet. J'ai encore pas mal de choses à faire, j'ai quand même des petites choses pas forcément d'ailleurs très très fun à faire. J'ai encore du responsif à faire sur quelques pages, j'ai des bandeaux un peu de présentation, soit de moi, soit de Freebie, soit pour la newsletter à réaliser et puis à mettre dans mes pages. J'ai encore une page en cours et après j'ai des trucs un peu de vérif à droite à gauche avec les différents outils que j'utilise. J'ai des soucis avec Matomo, j'ai un souci avec l'extension, enfin en fait le fait d'envoyer les réponses des formulaires de contact qui sont sur mon site. Je ne les reçois pas par mail automatiquement, il faut que je mette via l'extension en fait Divi Contact Pro, il faut que je mette un CCI quoi, enfin une réponse, enfin un envoi automatique vers mon adresse mail, sinon je ne le reçois pas donc c'est pas super pratique donc il faut que je m'occupe de ça. Il faut que j'ai enfin fini toutes mes pages légales, donc mention légale, politique de confidentialité et cookie et CGV. Donc il faut que je les... juste que j'ajoute en fait les liens dans le bandeau dans le footer, donc ça, ça ne devrait pas trop me prendre de temps. Donc voilà, je pensais que j'en étais déjà pas trop mal, j'avais l'équivalent d'une petite page et j'ai encore le réseau verso. Donc voilà, il faut que je fasse ça, mais bon je pense que ça devrait se terminer assez rapidement. J'ai aussi rédigé, optimisé et mis en ligne un article, mon premier article du coup hier, j'ai fait tout ça, voilà, j'étais bien hier, j'ai bien travaillé, c'était super cool. Et voilà, du coup je pense que je vais arrêter ce vlog là, je te montrerai dans un futur vlog, voilà, le site internet tel qu'il est quand il est vraiment fini, qu'il y a du contenu dessus etc. C'est pas forcément un vlog hyper dynamique ou hyper intéressant d'un point de vue étape etc. parce que j'ai un peu tout fait à ma sauce on va dire, mais voilà, j'espère que ça t'aura intéressé de voir un peu comment on peut faire son site solo avec une formation etc. et les étapes par lesquelles on passe si jamais ça t'intéresse. N'hésite pas aussi à aller voir mon compte Instagram directement, je te mettrai le lien en barre d'infos pour voir un peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment et voilà, les contenus que je propose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501